Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marcel de Bellefeuille, qui est chef à l'Institut d'hôtellerie du Québec. Alors, pour aller avec les petits cocktails de Gilles, si on parlait des entrées. Bon, maintenant ici, nous avons les petits canapés. Ça a été fait avec des pâtes à chaud. Ça peut aussi être fait avec des petites rôtis auxquelles vous avez coupé à l'emporte-pièce. Alors, vous pouvez mettre une petite mousse de foie gras ou de pâté homard, quelque chose, et une petite garniture dessus. Ici, nous avons mis des petites crevettes. Nous avons un petit peu de purée de jambon avec une cerise. Vous avez des médaillons d'homard. Vous avez des olives farcies entourées d'un anchois et des petites... des huîtres fumées. Et c'est simple à faire? C'est très simple à faire. Les garnitures, c'est pas des petites garnitures comme on fait à la cuisine avec un petit cornet et tout ça. Ça fait une belle présentation. L'important, c'est la couleur. Comment ça se fait que ça brille, là, et que c'est si appétissant? Nous avons mis une petite gelée d'aspic. Ça peut se... vous pouvez le procurer dans les magasins gourmets, là. Alors, ça l'empêche de chasser en même temps. Ça donne un goût agréable. C'est une petite gelée qui est aromatisée, hein. Maintenant, nous allons aller au poulet. Ici, c'est un petit mec qui est assez... qui n'est pas dispendieux. Alors, il y a juste un petit truc pour le faire. C'est magnifique. Ça a l'air des petits... des petits oiseaux, là, des petits canards. Peut-être, c'est ça. On l'a appelé le poulet canardière pour ça. Alors, ici, j'ai pris simplement une cuisse de poulet auquel, avec le goutteau, vous glissez lentement sur là. C'est très facile d'enlever les os. Ensuite, ici, vous avez juste à mettre une petite ficelle pour représenter le cou du poulet. Et ça a été enrobé d'un papier à l'hémifal. Et j'ai farci avec un petit peu de foie gras à l'intérieur pour donner la forme. Alors, je pense que c'est une petite entrée qui n'est pas dispendieuse. Il fait une forme aussi différente. C'est seulement une cuisse de poulet. Vous pouvez la prendre un petit peu plus petite si vous la servez comme entrée. Attachée... Oui, juste ficellée ici au bout de la cuisse qui est en cuissant. Vous vous faites rôtir. Et ça va vous donner la forme de la petite tête du canard. Bon. Maintenant, nous allons ici. Vous avons des... un petit peu plus dispendieux. Ce sont des petonques, une petite coquille de petonques avec une petite sauce vin blanc. Ici, nous avons mis dans la gelée du pâté de foie pour présenter une petite entrée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un fond de gelée dans une plaque. Vous mettez votre petite médaillon de foie gras. Vous mettez la gelée, vous le laissez prendre et vous le coupez à l'importe pièce. Alors, ça vous fait ici un petit médaillon. Je crois qu'il se présente assez bien. Et ensuite de ça, il va bien se conserver parce que vous avez la gelée dessus. Est-ce que c'est long à faire? C'est très rapide. Prenez une plaque pour 12 invités, admettons. Mettez de la gelée dans le fond. Vos petits médaillons, vous coulez... Vous mettez une petite garniture dessus. Vous coulez la gelée par-dessus. Laissez prendre au réfrigérateur et ça y est. Maintenant, ici, nous avons un autre petit tressat spécial que nous avons fait. C'est un filat de sol auquel nous avons enrobé des pinces de crabe, des neiges. Alors, le filat de sol est simplement enrobé. On le fait pocher au vin blanc avec un petit peu d'échalote. On a lié la sauce pour faire une petite sauce vin blanc. Et on a mis des petites têtes de violon qui feraient de la couleur. Maintenant, nous allons aller ici. Nous avons... Les petites tartes roses, là. C'est bien beau, ça. Les petites tartelettes avec de nos crevettes de matane faites avec une petite sauce au vin, au chéré, au zérèse. Et nous avons... On peut acheter ça tout fait, la coquille. La petite coquille peut être achetée chez le pâtissier. C'est assez facile à faire à la maison aussi. C'est pas trop dispendieux pour commenter. Ici, nous avons voulu aussi vous présenter des tourtières, bien, d'une autre façon. Alors, ici, nous l'avons faite en 2001, qui est un petit peu le pâte écranche de l'île aux coudes. Ensuite de ça, nous avons fait une roulade. Nous avons étendu un rectangle de pâte avec l'appareil à tourtière auquel nous avons roulé. Nous avons mis dans le congélateur et nous avons tranché comme un gâteau roulé et vous faites cuire après. Ce que vous appelez l'appareil à tourtière, c'est ce qu'on met dans la tourtière, la viande. C'est le porc, la viande de porc, comme votre recette actuelle que vous faites à la maison. Ici, nous l'avons fait dans une tartelette auquel, ici, nous avons renversé la tartelette. Nous ne l'avons pas percée pour ne pas laisser échapper la vapeur. Alors, ça vous fait une petite rondelle de tourtière qui est différente que la poingte traditionnelle. Ça sert peut-être mieux que la poingte. Oui, puis c'est plus facile à servir parce que, des fois, si la pâte n'est pas tout à fait cuite au fond, c'est difficile à démouler. Alors, vous pouvez le présenter dans une petite assiette. Alors, je pense que ça fait un petit peu différent avec le même produit. Bon, pour une femme qui fait coqueluche, qui arrive pressée chez elle puis qui doit présenter une petite entrée. Ça, c'est assez facile. Vous pouvez avoir un petit poulet à la crème, ici, auquel vous avez enrobé d'une crêpe. Alors, vous pouvez mettre une petite sauce béchamel dessus ou une petite sauce mornay au fromage. gratinée au four. C'est pas dispendieux. Puis ça vous fait une belle petite entrée pour les fêtes. Qu'est-ce que tu fais, là? Je voudrais être assistant chef. Oui, ça te ferait bien. Dégustateur du roi. Bon, alors, ces entrées-là, en général, sont rapides, coûtent pas trop cher. C'est des choses qu'on a à la maison, sauf peut-être les poissons. On peut quand même avoir le poulet. Les crevettes, on peut les acheter en boîte. C'est des choses qu'on peut, donc, avoir... Oui, c'est toutes des choses qui sont faciles à avoir sur le marché. Ensuite, vous avez le saumon fumé, qui est toujours très apprécié. Que vous servez avec un peu d'huile d'olive, poivre de moulin, ça peut être fait à l'avance. Alors, toutes ces petites entrées-là peuvent être faites à l'avance. Comme la tourtière, c'est la même chose. Ça peut être juste réchauffé. Maintenant, Suzanne Parère. C'est bien connu que quand on aime la bouffe, on aime la vie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada